Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le point sur une plateforme que je vous ai présentée il y a très très peu longtemps, c'est KuCoin et notamment les TradingBots. On s'était concentré sur les Smart Rebalance, une des fonctionnalités phares au niveau des TradingBots sur KuCoin et une petite exclusivité de la plateforme pour l'instant, donc on en profite à fond. Pour ceux qui n'ont pas vu le concept, je rappelle un petit peu le concept des Smart Rebalance. C'est hyper simple, c'est du hold amélioré. En fait, vous allez choisir une période de rééquilibrage de votre portefeuille et le portefeuille va se rééquilibrer constamment, donc que ce soit toutes les heures, toutes les 4 heures, tous les jours ou en fonction d'un pourcentage. L'idée, c'est que moi, j'ai pas mal essayé, j'ai pas mal bidouillé. Là, je suis à 7 jours d'utilisation du TradingBot. J'ai trouvé quelques petits points clés pour bien optimiser ça. Alors, quand je dis j'ai trouvé, ça va être on a trouvé grâce notamment au Discord que j'ai mis en place. Alors, pas que pour KuCoin, mais pour les bottes de trading que j'utilise de manière générale. Donc, Discord qui est en description, sur lequel on a tous recensé les petits tips pour améliorer nos performances. Et j'ai décidé d'en faire une vidéo pour partager ça au plus grand nombre, histoire que ça bénéficie à tout le monde. Avant tout ça, je le fais pas depuis le début de la chaîne, mais j'ai vu qu'on est que 32% à regarder la chaîne, à être abonné. Les autres, vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous invite à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et on va se retrouver directement sur mon portable pour voir où on en est au niveau des TradingBot. Je ne vous le cache pas, ça s'est très bien passé. Donc voilà, nous revoilà sur mon téléphone, donc sur KuCoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller directement. Hop, je vous ai spoilé les résultats. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Smart Rebalance, l'option Smart Rebalance, ça va être dans TradingBot, juste ici. Donc on clique sur TradingBot. Là, on va voir les différentes options qu'on a avec KuCoin. Donc SpotGrid, Smart Rebalance, FutureGrid, DCA. Nous, jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur Smart Rebalance. Et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Donc là, en descendant, vous allez pouvoir voir les Daily Rankings. Alors, les pourcentages que vous voyez ici, là à droite, c'est de l'APR. Qu'est-ce que c'est ? C'est du rendement, si on maintient les rendements qu'on a eus sur la journée, là en l'occurrence, c'est sur la journée, Daily Rankings. On pourrait avoir ça en annuel. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça de maintenir un rendement journalier comme ça. Surtout qu'on voit que là, c'est à cause de l'évolution du SHIB. Quand on clique dessus, on peut voir l'évolution. Donc là, on a quand même une évolution de 200%. Mais c'est parce que le SHIB a explosé. Et je crois qu'il a pris 214% en deux jours, un truc énorme. Moi, ce que je vous apprends, c'est d'avoir des résultats stables avec le Smart Rebalance. Ce n'est pas de tout exploser en quelques jours. Donc là, on a mes stratégies. Vous voyez, on a des APR qui sont déjà moins élevées. Mais on a des APR qui sont quand même relativement intéressantes. On va voir ce que j'ai fait vraiment en détail. Donc, on va voir dans les stratégies qui sont lancées. Alors, je ne sais plus ce que j'avais lancé en direct, en vidéo. Là, on a la première stratégie que j'ai lancée. J'ai lancé Ethereum et BTC. L'idée, c'est que je me suis dit qu'Ethereum et BTC sont assez décorrélés d'habitude. Et du coup, on pouvait gratter une belle évolution. Donc, on a plus de 28% sur la période. Donc, vous voyez, ça fait 7 jours, 23 heures qu'elle est lancée. Ce qui est très bien. Pareil à 7 jours, 23 heures. Donc là, j'avais mis BNB, Krill, enfin le KRL de Krill, le KCS de KuCoin et le FTT de FTX. Histoire de mettre en concurrence pas mal de tokens, d'utility tokens. Je trouvais ça assez intéressant. Alors ça, c'était un test d'un truc préfet. Donc, CoinDeskDefi avec des pourcentages différents. On va y revenir. C'est-à-dire que l'Uni, c'est 27% de mon portefeuille. Le AAV, c'est 14,9. Lui, c'est 11 et l'Uni, c'est 11. Alors, dans l'idéal, normalement, ça doit être 27, 15, 11, 11. Et le portefeuille va se rééquilibrer à chaque fois. Pour ceux qui n'ont pas bien compris le concept, je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo qui est en lien avec notamment ces tradingbotts KuCoin. Ça vous permettra de mieux comprendre comment ça marche. J'expliquais d'ailleurs déjà comment je comptais les lancer et la stratégie que je voulais adopter. Donc là, on voit que celui-là, il est lancé depuis 8 jours. Donc juste ici, qu'on a plus 14%. Et enfin, le dernier, LinkBTC, où on est à plus 26%. Donc, je suis assez content. En fait, on voit que là où j'ai lancé deux cryptos, ça marche assez bien. Pourtant, ce n'est pas ce que nous donnent les chiffres. Alors déjà, il faut savoir que dans un premier temps, la semaine dernière, je vous avais dit on va mettre par rapport à un rééquilibrage tous les 1% par exemple. Ça, j'ai oublié assez rapidement. Je me suis rendu compte qu'on est beaucoup mieux en utilisant des smarts rebalances. Donc avec les membres de la communauté, on a fait des calculs. On a recherché dans d'autres articles. Faire des rééquilibrages tous les heures ou tous les 4 heures, c'est là où ça va être le plus intéressant avec le tradingbot de KuCoin, ce qu'on a vu depuis l'instant. Alors ça, c'est mes performances. Mais je sais qu'il y a un des membres de mon Telegram qui a réussi une performance qui est beaucoup plus grosse que ça. Il a réussi près de 50%. Donc, vous l'avez deviné, il a aussi surfé sur le fait qu'il y ait le Shiba qui a bien augmenté. Dans l'attente, il a quand même de meilleures performances que moi. Et l'un des facteurs qui a joué, c'est qu'il a lancé 10 cryptos d'un coup au lieu de 4, 5 ou 6. Vous voyez, j'ai cette stratégie, la CoinDesk Défi. Elle en a 8, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Lui, il est parti sur plusieurs lancements avec 10 cryptos. Et c'est bien parti en partie grâce à ça. Donc, dans les stratégies que je vous conseille de mettre. Déjà, quand vous allez lancer votre stratégie, Donc, on va faire, tac, non, on va faire Edit Holding. Voilà. Faites des rééquilibrages de, normalement, tout égal. C'est mieux qu'un rééquilibrage totalement déséquilibré. C'est-à-dire que vous avez 50% de BNB, 30% de FTT. Voilà. Vous avez la possibilité de choisir avec l'AI. Et c'est eux qui vont dire comment ils veulent répertir les tokens. Je vous évite d'éviter de le faire. De manière générale, on a vu dans la précédente vidéo que c'est mieux d'avoir un rééquilibrage équivalent sur chaque token. On peut le faire de manière égale. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Ou alors par market cap. Et pareil, je vous dis, on évite. Smart Rebalance, tous les 1h ou tous les 4h. Pareil, c'est ce que je vous disais. Donc, un grand nombre de tokens pour avoir de bonnes performances. Et après, utiliser des tokens volatiles. Honnêtement, c'est là-dessus qu'on va beaucoup gagner. Voilà. Sinon, dans les autres stratégies, je peux vous conseiller de prendre des mastodontes. Alors, soit vous prenez dans les stratégies que moi, avec le recul, j'aurais pu faire. C'est de prendre, par exemple, les 10 plus grosses cryptos de la market cap. De faire un équilibrage entre elles. Alors, soit vous faites par market cap, là, pour avoir un espèce de, comment on appelle ça ? Un espèce d'indice, comme on pourrait le retrouver en bourse. Mais un indice avec le top 10 des cryptos. Ça, ça peut être intéressant. Mais sinon, de manière générale, je vous conseille de faire des rééquilibrages avec des tokens qui représentent chacun la même partie de votre portefeuille. Afin de maximiser les performances. Voilà, c'était le petit récapitulatif aujourd'hui pour améliorer les petits tips pour améliorer ses performances sur le KuCoin Trading Bot. Je tiens à rappeler que ça reste du hold amélioré. Si on regarde mes profits, on voit qu'on est quand même sensible aux baisses. Là, on fait 482 USDT de bénéfice par rapport au départ. Donc, on a mon capital qui est juste en dessous, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on perd 13$ apparemment. Alors, vu que je les ai lancés dans la soirée, en fait, ce n'est pas des journées pleines. Ça se met à jour en fonction du moment où je les ai lancés. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas perdu ça. J'ai plutôt gagné ça. Et là, depuis, je pense, depuis 19 ou 20 heures, j'ai reperdu ça. Mais on reste sur 482 pour l'instant de profit. Sur 30 jours, on est assez bien. On fait des grosses journées et pendant les baisses, on subit un petit peu. Mais ça a l'air de bien gérer grâce au Smart Rebalance. Et la répartition de mon portefeuille actuelle, c'est celle-là. Donc, je peux même cliquer pour voir plus de détails. On voit que, voilà, je suis quand même assez concentré sur des paires fortes. Bitcoin, Ethereum, Link, c'est assez intéressant. Et après, on va aller sur de la défi et des utility tokens. Voilà. L'idée, c'était de vraiment vous montrer comment ça marche. Donc là, je suis à 100% de gain depuis le début. Dans un des autres points qui est important à vérifier et qui est vraiment important à vérifier, là, on est sur du hold amélioré. On n'est pas sur une solution tout automatisée comme Krill qui va vous protéger pendant les descentes, par exemple. Là, on est sur vraiment du hold. Il faut se le dire. C'est-à-dire que pendant les baisses, vous allez vraiment subir les baisses. Et ça va à l'encontre de ce que je vous montre sur la chaîne. C'est une solution différente. Et c'est aussi pour ça que je vous la montre. Mais je tenais à vous rappeler ce petit détail avant que vous inscriviez, que vous profitiez de la plateforme. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas inscrit à KuCoin, vous avez un lien en description de la vidéo pour vous permettre de bénéficier des bonus de bienvenue. Et dans l'attente de vous retrouver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite à très bientôt. Bonne journée et bon trading. Sous-titrage Société Radio-Canada